j'ai un peu rangé non salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan donc le bilan des trois mois de mon big project panne de l'année donc si jamais vous n'avez pas vu le project panne qui est en principe la dernière vidéo de l'année enfin une des dernières vidéos de l'année je vous la remets en barre d'infos donc c'est les produits que je vais essayer de terminer courant de l'année alors le problème c'est qu'il y en a toujours qui s'ajoute voilà bref donc on va commencer donc j'ai mon café comme d'hab vous avez l'habitude maintenant on va commencer par ce que j'ai terminé donc j'ai terminé l'huile gliss cure et vous aider aux et alixir comme un nom m'avait donné quand j'étais en panne d'huile je suis pas bien centré tendez c'est mieux voilà j'ai mis le reste il restait plus grand chose est resté un fond et je l'ai mis dans le aussi que je suis en train d'utiliser en ce moment et après c'est que du make up forcément c'est principalement ça alors en base j'ai donc terminé la nyx marshmallow elle a duré toute une vie c'est cette base c'est la deuxième je crois que j'ai depuis que j'ai fait tout mon back up voilà il y en a pour un moment à utiliser ça et la face primer de chez action donc je me suis pas acharné à faire le fond voilà surtout que c'est très chiant au bout d'un certain temps la pompe ne fonctionne plus parce qu'il ya plus assez de produits et qu'il est trop compact mais voilà je les ai terminé en fond j'ai donc terminé un complexion pro donc ici c'est le nude qui est beaucoup trop orangé pour moi là j'ai le fait voilà je l'avais mélangé avec le nyx que vous m'aviez conseillé que je trouvais pas assez couvrant donc du coup le cumul des deux faisait une bonne teinte et une couvrance une couvrance assez correcte là j'utilise le faire pour l'instant vous allez voir après que je vais devoir ajouter le l'hydratant mais je le trouve moins couvrant toujours en fond de teint j'ai terminé des fonds de teint cool mais comme je vous l'avais dit j'avais repoté donc j'ai terminé le infaillible de chez l'oréal que j'avais en teinte fresh new tu crois un truc comme ça fait en teinte nous de la 33 je crois à 130 ouais ça doit être quelque chose comme ça je suis pas bien dire voilà je les j'ai terminé j'ai terminé le kiko inspected paradise donc j'avais tout rempoté dans un autre ça se voit je suis en train de foutre des crasses partout donc on va éviter d'ouvrir le dernier et le kiko le même que celui-ci en le blanc d'une autre collection je l'avais mis en vente sur vintage parce qu'il est quand même beaucoup trop foncé pour moi surtout que c'est celui-ci que je préfère voilà celui-ci je le remets sur mon fond de teint tout le temps pour vraiment l'utiliser en poudre de finition pour redonner un petit peu de couleurs et flouter les pores et il est merveilleux ce fond de teint voilà je vois une cote révolution mais il ya quand même des produits dont je peux pas me passer donc celui-ci on fait partie en poudre j'ai terminé la instant rallye c'est ça ouais c'est ça de chez shein alors ça va super vite le tour j'avais écrasé et refoutu dans le dans la poudre libre il ya juste que vraiment le tannis vous voyez le petit fond j'arrive pas de choper impossible de le faire sortir ou alors faudrait que je passe une heure dessus ça veut pas en fait il reste bloqué ici et comme le tannis s'enlève pas bas on gaspille un peu de poudre c'est minime mais c'est chiant c'est du le bronzer comme ça liquide de chez shiglam voilà je l'ai bien aimé sauf qu'il a une teinte un peu grisonnante à la fin c'est une étape supplémentaire que je m'étais mise sur ma routine d'un qui me servait absolument rien puisque je repoudre enfin je remets du bronzer poudre donc j'ai terminé et c'est définitivement un produit que je ne rachèterai pas pareil pour celui ci mais je l'ai adoré c'est le charlotte tilbury pillow talk que maryse m'avait envoyé donc c'est un blush crème et j'ai raclé un bazar j'ai recréé raclé autant que je pouvais j'ai adoré l'utiliser en sous couche parce que je mets les produits crémeux je les mets toujours en sous couche d'un autre blush poudre voilà j'ai beaucoup aimé l'utiliser mais définitivement je ne rachèterai pas non plus alors je jette le expose de chez tarte je peux faire ce que je veux il est totalement c'est que j'arrive plus à prélever de matière voilà c'est vraiment minime quoi que là ça a l'air d'aller non on le voit à peine il est beaucoup trop sec donc je jette c'est dommage il restait comme une belle quantité et j'adore ce blush mais bon voilà alors même problème de soucis de ces sas annonçues là j'ai terminé c'est un oui c'est rien à voir le paris c'est le crayon étude house plaît 101 pencil que vous pouvez utiliser en rouge à lèvres soit disant liner en muqueuse en blush je l'ai utilisé en base de blush parce que il était bon qu'à ça sur les lèvres j'aurais pu l'utiliser aussi mais ça m'intéressait pas donc c'est un produit je n'achèterai absolument pas c'était manon qui m'avait donné en pensant que ça pourrait être un rouge pour la muqueuse mais c'était pas le cas le plumping plumping lip liner de chez catrice donc celui-là ben je l'ai terminé il perd encore des bouts en fait il s'est cassé voilà j'ai fait et hop la mine s'est barré donc de toute façon ça m'arrange parce que il m'énervait j'avais pas envie de l'utiliser tellement il m'énervait on va continuer dans le make up j'ai terminé le smoke des petits mascara de sourcils de chez beauty baie voilà j'aime beaucoup ce produit mais je préfère la teinte sable que j'utilise en ce moment je me suis enfin décidé à dire que celui ci était mort voilà j'aime énormément c'est le vicieux de nabla j'utilise sur mes cils du bas heureusement j'avais un petit back up j'adore la brosse elle s'applique super bien enfin vraiment pour les cils du bas là il ya plein de paquets dessus parce que j'ai rajouté et rajouté et rajouté une tonne d'huile de de ricin à l'intérieur pour vraiment l'user jusqu'à la moelle et je l'ai usé jusqu'à la moelle mais là il est temps de lire au revoir le pauvre petit il est terminé j'ai terminé mon plumpeur de chez essence le collagène vegan je ne sais plus quoi volumizing collagène voilà c'est mon préféré je l'ai en backup pour l'instant j'utilise charlotte tibri vu que c'est un que j'avais inclus dans ma dans mon projecte panneux que je l'avais entamé il me reste deux petits soins donc j'ai terminé le révolution réhab donc c'est un petit gel pour les sourcils un soin pour les sourcils comme ça voilà ça n'a pas fait grand chose je l'ai utilisé j'ai mis des grosses doses pour le finir au plus vite voilà c'était pas super intéressant comme produit et le w7 le petit lip balm lipmasque à la fraise que j'adore ça j'ai encore un bac mais pour l'instant j'utilise le essence en bas et le révolution à la citrouille en haut que j'ai hâte de terminer aussi donc voilà pour ceux que j'ai terminé l'ombre et déjà pas mal parce qu'on voulait retrouver dans les produits make up terminé de la manie alors on va faire un petit bilan de certains produits de base pour l'instant j'utilise celle ci la to face comme peine prime et j'en suis à la moitié voilà donc c'est celle que j'utilise en ce moment j'ai mis un peu de côté la chine dame que j'adore mais je n'ai pas mal utilisé quand même voilà j'en suis je pense à la moitié aussi voir peut-être même moins je la réutiliserai une fois que j'ai fini la to face pour l'instant c'est celle que j'ai que j'utilise alors en poudre j'ai bien tanné pour l'instant la coco de chez révolution de chez action je suis un peu moins de la moitié je sais pas si vous allez voir voilà pour l'instant j'utilise j'ai rentamé une chine dame pour une vidéo donc l'utilisent parce que ça elle va très vite à se terminer franchement c'est beaucoup plus avantageux celle ci elles sont moins chères et il ya plus de quantité dure beaucoup plus longtemps et en plus le parfum n'est pas négligeable les pour l'instant j'utilise comme ça ce qui est bien c'est le les yeux la poudre pour le contour des yeux mais je me demande si la sephora fera pas le même effet donc il faudra que je teste quand je réutiliserai celle ci pour poudrer mon anti cern pour avoir un petit côté lissant le natacha pour l'instant j'ai un petit peu enlevé le love duo chic là parce que moi je l'utilise principalement pour le blush crème en sous couche mais pour l'instant j'ai pris le chic glam voilà mais je l'ai bien 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 utilisé aussi jusqu'à maintenant et quand je l'utilise j'essaie d'utiliser au max l'highlighter c'est pas un de mes préférés mais ça franchement ça va j'aime encore bien attendez je vois un coup parce qu'à force de parler j'ai soif je me dessèche et je me rends compte que je parle très vite le petit tom fort de bronzer tom fort donc celui ci je l'utilise encore en ce moment est pareil je l'ai bien 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 l'utiliser l'utiliser alors le focus il merde un total je sais pas ce qu'il ya mon appareil en ce moment mais bon voilà vous je pense que vous avez vu il commence même à cristalliser un petit peu je pense qu'on n'est pas loin de voir le pan je l'aime beaucoup donc voilà pareil pour ce petit quoi d'ici à aux classes c'est mieux qui a fait du bruit voilà pareil ces deux produits que ma riz m'a envoyé parce que moi je mettrais pas ce prix là mais je l'adore franchement je l'adore je l'ai utilisé pendant trois ou quatre mois la consécutif enfin depuis décembre j'ai utilisé non-stop aussi bien le bronzer le blush que l'highlighter que la petite poudre ici pour mettre comme là tout face sauf que comme là je viens de ressortir un peu la tout fait je me suis dit je vais ranger un peu le quad je pense pas que j'arriverai à le finir sur l'année parce que c'est quand même des belles quantités je sais pas si je savais lire je vais pas savoir lire mais c'est quand même une belle quantité qui est à l'intérieur donc voilà mon petit crayon noir de chez sephora on arrive au bout même voilà je pense que le mois prochain il sera terminé voire même avant parce que je n'arrive jamais les tailler jusqu'au bout à une fois qu'ils sont trop petits en fait j'arrive plus parce qu'il faut quand même que j'ai de la visibilité sur ce que je fais et quand ils sont trop petits ben c'est plus possible donc après une fois qu'il est trop petit je le jette pareil pour le soir de chez ma qui n'a bien rétrécit le piqui ou alors donc j'ai plutôt fier parce qu'un crayon à tailler c'est beaucoup plus long qu'un rétractable à utiliser et vous voyez que j'arrive alors le petit gloss ici il est quasi terminé je suis vraiment au bout de chez boue donc voilà je vais encore l'utiliser une ou deux fois il y a un poil une ou deux fois et je pense qu'il sera terminé et ouais il reste il reste vraiment le fond en raclant un peu les bords ça peut être possible de l'utiliser encore deux trois fois alors je vais ranger mon savon pierre pour l'instant parce que vous allez voir que c'est un carnage total la question sur sale j'ai exagéré ma race donc bon ça c'est du basique mais voilà parce que je vais ajouter alors on va commencer du coup par les produits sur sale comme ça c'est fait alors pour l'instant j'utilise le bro cycle de chez w7 je vous ai fait la battle avec le bro freeze que je vous remets en barre d'infos voilà après c'est des produits qui vont assez vite à utiliser mais c'est ce que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup donc du coup comme j'ai fait la battle et que j'ai ouvert il faut que j'utilise le bro freeze d'anastasia aussi mais celui-là je l'ai utilisé que sur un sur sale pour l'instant donc ça sera le prochain que j'utiliserai puisque c'est des produits qui sèchent un peu plus vite que le savon ça sèche pas et ma dernière connerie que j'ai acheté c'est un savon pour les sur sale c'est un savon pas un gel à la framboise voilà tout simplement c'est oniglou avec un petit trou au milieu qui est absolument pas pratique l'idée était bonne mais c'est pas pratique du tout puisque le goupillon à moins que vous utilisiez vraiment les goupillons fournis comme celui là mais moi pour fermer sur sale c'est juste pas possible donc là il rentre dans le trou mais moi j'utilise un goupillon classique comme ça et il ya que la moitié qui rentre dans le trou en fait donc il n'y a pas plein le goupillon c'est vraiment pas pratique je me demande même si je vais pas le le rempoter dans un impôt un peu plus large pour pouvoir frotter mon goupillon dedans parce que c'est absolument pratique mais bon je rajoute ces trois produits là pour les orzeils à utiliser en priorité alors j'ai quelques soins à rajouter attendez c'est ça donc le masque victoria secret donc j'ai tué la moitié à l'argile donc c'est le pink qui est gris détox masque charcoil clé masque pink c'est quand même un format de 184 ml je l'avais eu dans un swap de la part de manon je suis à la moitié j'aime pas trop les les formats crémeux pour les masques et tout ça je préfère vraiment les cheats masques mais celui ci fait quand même du bien à la peau pour la nettoyer reboucher un peu les pores fin nettoyer les pores et tout ça donc j'utilise allez on va dire une fois tous les jours mais j'ai essayé de faire au moins une fois par semaine maintenant pour essayer de l'utiliser parce que de façon ça fait un bout de temps qu'il est ouvert donc faut que j'utilise pareil pour les petits patchs la 24k j'avais acheté ça sur au collagène sur amazon je crois donc il y avait 60 pattes je crois à l'intérieur et il m'en reste plus tant que ça mais il commence il n'y a plus beaucoup de produits à l'intérieur donc ça commence à sécher et il faut que je les utilise au plus vite après j'ai révolution que j'aimerais bien tester quand même ils sont pas top franchement ils n'étaient pas très chers mais ils sont vraiment pas top qui tiennent pas bien en place ils sont trop fins des fois si vous prenez ils se déchirent c'est pas le top du top il faut que je termine le litchi hydrating face milk de chez fluff voilà mais ça je vais le mettre de côté pour l'été pour l'instant j'utilise j'utilise quoi alors pas le masque action à la lavande là que j'avais essayé parce que je me suis rendu compte que j'étais allergique enfin tout cas me causer bouton mais du coup j'utilise la crème à la banane que j'utilise le matin je l'utilise aussi le soir et j'adore et enfin un produit cheveux que j'ai aussi depuis un bail il faut que j'utilise c'est le style un stylista slick sérum de lissage de chez l'oréal voilà je l'aime beaucoup c'est un spray enfin c'est un gel thermoprotecteur j'ai acheté un spray j'avais acheté le matrix mais je l'ai mis sur une tête parce que je supportais pas l'odeur d'agrumes c'était vraiment très agrumé et j'ai pas je supportais pas l'odeur mais j'en ai un autre de chez saïos voilà l'esprit c'est quand même plus facile je trouve que celui ci après vous pouvez vous pouvez l'utiliser la porte vous pouvez l'utiliser en simple huile pour les cheveux aussi mais moi je la trouve trop épaisse pour faire ça donc la carte pour avant l'issage et voilà je vais essayer de terminer ça pour pouvoir entamer mon saïos et enfin j'ai deux produits make up à terme enfin a incorporé donc le fond de teint hydratant de chez chiglam en teint de faire également je l'aime moins que le mat là je porte le mat et il a une couvrance parfaite celui ci est moins couvrant après c'est le but il est plus hydratant il est glowy bien que je le poudre mais on voit encore mes tâches pigmentaires donc je pense que je l'utiliserai plus en été et à mettre par dessus alors attendez je vais essayer de choper je pense qu'en le mettant par dessus la magic crème là de chez essence qui est une crème teintée ça peut être pas mal parce que celle ci je pense qu'elle va être trop foncé sur ma face j'ai pas encore testé on l'avait juste testé sur la main pendant le hall je pense que le combo des deux peut être pas mal donc ça sera le combo de l'été je pense et pareil pour l'été je pense que je vais utiliser la base catrice hydrator et non hydrate à tour ça me fait rire parce que la dernière fois je m'étais trompé j'avais dit hydrate à tour et maintenant j'ai envie de dire ça à chaque fois plein peine fraîche primer avec de l'aloe vera voilà tout simplement il n'ya pas plus basique c'est juste une hydratante bien que j'aimerais bien trouver pour l'été une avec un spf donc j'ai l'autre catrice avec un spf c'est la seule qui me reste avec un espèce voilà pour ce que j'ajoute et mais mon petit bilan quoi voilà tout simplement donc dites moi en commentaire si vous êtes chère de moi mais la luminosité est trop bizarre ah oui c'est parce qu'il ya du soleil qui reflète sur la façade orange de mes voisins et ça me fait une couleur bizarre on va voir ce problème là tout l'été les gens désolé un printemps été donc dites moi en commentaire si vous trouvez que j'ai fini assez de produits sur les trois premiers mois du project pan on se retrouve dans trois mois pour le bilan des six mois comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et voilà donc on attend dans la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1 aussi 2